Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Zahoul. Aujourd'hui, j'ai une belle invitée spéciale avec moi, donc je suis bien contente de discuter. Sandra Houlle, auteur conférencière, courtière, bref, avec plein de projets. Bonjour! Allô, Isabelle, ça va bien? Bien oui, toi. Oui, ça va très bien. Merci. Super, je suis contente de te parler aujourd'hui, puis t'as jansé un petit peu plus de toi, de ton parcours. Tu as le syndrome de Morquio, qui est de petite tête. Tu peux m'expliquer un petit peu si c'est de naissance? En fait, oui, le syndrome de Morquio, c'est vraiment un gène. Il faut que les deux parents aient le gène. Donc moi, j'avais une chance sur quatre de le développer, fait que je l'ai eu. Puis ça l'a occasionné une petite taille, mais aussi, c'est beaucoup très articulaire. Donc ça a beaucoup de... Ça occasionne beaucoup de douleur dans mon quotidien. Les articulations vont s'user prématurément. Mais écoute, on vit avec ça au quotidien, puis ça ne nous empêche pas d'avancer. Bien non, je vois que c'est ça. Comme tu disais, est-ce que c'est depuis toujours que tu penses dans la vie, depuis toute jeune et tout ça que tu as cette fois-ci? Non, j'ai toujours eu... Je pense que je suis née une fille de caractère à la base. La façon dont j'ai été éduquée aussi a fait de moi que j'ai du caractère aujourd'hui. Mais je n'ai pas tout le temps eu la drive que j'ai aujourd'hui à 45 ans. Je dirais de zéro à 20 ans, ça a été quand même assez difficile, l'acceptation de soi, la différence, être bien dans ma peau et tout ça. Ça, ça a été vraiment difficile. Puis à 18 ans, j'ai fait une formation de croissance personnelle et confiance en soi, épanouissement personnel, se choisir, apprendre à se respecter, tout ça. Puis moi, ça a été comme l'élément déclencheur de ma nouvelle vie. J'appelle ça mon ancienne vie, ma nouvelle vie. Puis c'est ça, ça m'a vraiment aidée à démarrer du bon pied, ma vie de jeune adulte. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mise à croire en moi, à réaliser des rêves. Puis plus je croyais en moi, plus je réalisais des rêves, plus je prenais confiance, plus je me disais « Ah bien, tout est possible, tout est possible, tout est possible. » Oui. Parce que c'est ça, des fois, avec une différence, il faut quand même foncer, il faut se dire. Donc, on a un certain choix dans la vie, je pense, soit d'avancer ou de... Bien, c'est sûr qu'on a tout le choix de rester là ou de bouger. Mais des fois, ce n'est pas facile. Je veux dire, écoute, il y a des décisions que j'ai prises dans ma vie que ça m'a pris des années avant de prendre parce que, oui, je manquais de confiance, parce que je n'étais pas certaine, parce que là, j'écoutais tout ce que les gens me disaient. C'est mon travail où j'ai travaillé de 22 ans à 41 à la fonction publique pendant 19 ans. Mais ça faisait déjà 10 ans que je pensais. Ça faisait 10 ans que je pensais être courtier immobilier, je voulais être conférencière, mais tu sais, j'étais bien dans mes pantoufles, mais je n'étais pas bien en même temps. Tu sais, quand tu entends les gens dire « Bien, voyons, tu vas laisser une job au gouvernement, ton fonds de pension, tes vacances. » Ça peut, là, je veux dire, ce n'est pas l'emploi du siècle non plus. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que tout s'est mis à se découler pour que je quitte justement cet emploi-là. J'ai participé à une émission qui est en 2017. C'était MeToo et Léa, moi et compagnie. Puis, ça a été un élément déclencheur. Le lendemain, je me suis assise à mon bureau, je pleurais ma vie, puis je me disais « Hé, là, 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 c'est le début de la fin. » Ça a plu après quand même, je dirais, trois ans. La petite, j'ai pris un an au sabbatique. Après ça, je suis revenue au travail. Je me suis séparée. Là, j'ai fait une dépression. Fait que je suis repartie en maladie. Quand je suis revenue de cette maladie-là, j'ai fait « OK, là, c'est assez. » Là, mon corps me parle. Toute la vie me parle. Là, il faut que tu choisisses toi. Puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné ma démission. Puis, j'ai décidé de faire confiance à la vie et à me faire confiance aussi en me disant que j'allais être capable. Oui, c'est ça. Puis, je suis retournée sur les bancs d'école en 2021. Puis, en 2022, je suis devenue courtier immobilier. Puis là, ça se passe bien. C'est ça que t'as comme… Oui, ça va très bien. Bien, c'est sûr que la première année, ça dépend comment tu le gères, ça dépend comment tu le vois. Moi, ça va bien. Pour de vrai, ça va bien. Puis, il y a des courtiers qui commencent la première année puis c'est à fond la caisse, à fond, à fond. Moi, j'ai envie d'avoir une certaine liberté. Donc, c'est important pour moi, oui, de foncer puis d'avoir beaucoup de mandats parce que mon but, c'est pas je veux un mandat pour faire de l'argent. C'est pas ça. Moi, j'aide les gens et j'accompagne les gens vraiment de A à Z là-dedans. C'est quoi ton but? C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce qui est important pour toi? On s'en va où avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Toutes les étapes et le processus. Oui. C'est un service plus grand que nature. Comme j'ai appelé à la conférence plus grand que nature, bien, ça, ça va me suivre tout au long de ma carrière. Oui. C'est ça. On dirait que c'est comme tout interconnecté, disons, de vouloir aider les gens. Tu as-tu une certaine façon avec une conférence avec le motif, justement, qui a un domaine immobilier? Oui, bien, je le fais de, tu sais, les conférences plus grandes que nature, c'est vraiment pour aider les gens à se choisir, apprendre à, tu sais, faire beaucoup de prise de conscience sur l'amour de soi, l'acceptation de soi, puis vivre la vie dont tu souhaites vraiment vivre, là, oser. Oui. Mais moi, j'ai à cœur l'être humain, fait que peu importe ce que je vais faire, je vais toujours mettre de l'amour dans ce que je fais. Fait que c'est la même chose en immobilier. Oui. Tu sais, t'es inquiet, appelle-moi, on va en discuter, on va jaser. Tu sais, c'est un peu ça aussi, le service plus grand que nature, c'est pas, on met une pancarte puis on ne se parle plus, là, on va se parler chez nous. Oui, c'est ça, c'est un accompagnement vraiment, là, de... Ah, vraiment. Vraiment une proximité, là, de relations. Oui, et moi, je pense que quand on est sur notre X et qu'on aime ce qu'on fait, ça vient naturel, puis les clients viennent à moi naturellement. Oui, oui. Parce que, je ne sais pas, ça doit transparaître que j'aime ce que je fais, que je suis passionnée de ce que je fais, puis j'aime vraiment tout de mon métier, là, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Dans ma tête à moi, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Oui, c'est vraiment une réalisation, après, dans l'année, c'est ça, du chemin parcouru jusqu'à là pour vraiment épanouir, là, au travail, puis de... Oui, vraiment. C'est important. Oui, oui, c'est important, c'est sûr, on ne le réalise pas nécessairement, puis... Oui. ... ... Au quotidien, là, puis mal que les obstacles, c'est sûr qu'il y en a toujours, là, j'imagine que t'en as... C'est sûr, au quotidien. Ben oui, puis des fois, j'arrive en pleurant chez nous, là, mon chum, là, « Ah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? » Tu sais, « Va y en chérie, » Tu sais, mais c'est sûr, dans n'importe quoi, il va y avoir des journées où c'est plus stressant, où est-ce que tu vas avoir une déception. Tu sais, être courtier, immobilier, c'est être porteur de bonnes nouvelles, mais ça peut être aussi porteur de moins bonnes, tu sais. Les temps-ci, tu sais, quand t'as trois promesses d'achat sur une maison, puis toi, t'accompagnes un acheteur, puis c'est pas lui qui l'a eu, ben, c'est ça. C'est moi qui rappelle le client, « Ben, écoute, il va falloir continuer le magasin. » Tu sais, c'était pas... Mais tu sais, quand elle veut, tu sais, quand c'est elle qui veut, c'est comme, « Ah ! » Ça prend des six heures, mais ça a plus de bon, je pense que de moins plus. Ben oui, c'est sûr, mais comme dans n'importe quel job, il y a des moments plus stressants, il y a des moments plus haut, il y a des moments... Mais moi, j'aime tout... Même si c'est plus stressant, j'aime... J'aime... J'aime profondément ce que je veux. Oui. Puis vraiment, c'est-à-dire qu'on change de temps avec ta faute de caractère, tout ça, est-ce que... T'es l'opinion des gens, tout ça, est-ce que les jeunes, comme l'expérience, comment ça t'a... Est-ce que, disons, ça t'a passé outre ça depuis, comme toujours, ou... Ah, ben, tu parles par rapport à ma petite femme. Oui, par rapport à ma petite femme, pas des jugements ou des choses comme ça. Écoute, je me suis empêchée pendant dix ans d'être courtier pas mal à cause... parce que j'étais de petite taille. Puis, à un moment donné, j'étais à aucun rapport. Le professionnalisme, le... Écoute, j'ai fait des auto-constructions, j'ai géré les chantiers, la construction, j'ai fait des flips de maison, j'ai fait des formations en décoration intérieure, home staging, organisation des esports. J'ai aidé les gens à organiser leur esport. Je veux dire, tout ça relié ensemble fait de moi que je ne suis pas juste courtier. c'est que tu as besoin de désencombrer, on va les regarder des étapes. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu arrives dans ta nouvelle maison, tu as besoin de conseils, des coups, je vais pouvoir t'aider. Dans mes transactions, souvent, moi, je voudrais changer, mettons, les poignées dans ce condoléon. Mais oui, mais tu vas aller à telle place, c'est facile. Ah oui, tu connais ça, tu connais ça, ces places-là? Ben oui, je connais ça. Ah oui, c'est vraiment cool. Je ne le dis pas, pour revenir à la question principale, je ne dis pas que je suis de petite taille quand je vais rencontrer mes clients. Non. C'est comme, tu vas me voir même que j'arrive, ça se peut que tu fasses comme, oh, OK. C'est tout, c'est ça, ça ne t'empêche pas de faire ton travail. Non, c'est ça, puis on va se parler, puis tu ne verras plus ça, parce que les gens que je côtoie me disent au quotidien, nous autres, on ne rentre plus vraiment compte. Non. C'est ça, je pense que souvent avec le handicap, des fois, c'est de voir la personne, ce n'est pas nécessairement fait, mais c'est de voir au-delà du handicap aussi. Ben oui, puis c'est vrai que ça peut être challengeant pour une personne qui a un handicap, si dans son mindset, elle a peur de la réaction des gens tout le temps, tout le temps, moi je me dis tout le temps, regarde, écoute, si toi tu t'empêches de travailler avec moi parce que je suis de petite taille, tu n'es pas le bon client pour moi. On ne travaillera pas ensemble. parce que moi, je t'accepte comme tu es, je veux que les gens m'acceptent comme je suis aussi et je travaille avec des gens avec qui je suis bien et qui vont être bien avec moi. Mais je ne vois pas la différence. Pour de vrai, je vais rencontrer des clients et je suis rendue tellement à l'aise. Oui, mon cerveau va me dire qu'il va me voir, mais ça n'a plus l'impact négatif que ça l'avait avant. Oui. Puis grâce à ça, je dirais que les gens, je ne vois plus de stupéfaction vraiment dans le regard des gens. Non, voilà. Je ne vois pas. Moi, j'arrive, salut, bonjour, c'est moi, Sandra, je pense que ça va bien. Oui, bon, OK, on va aller visiter la maison puis après ça, on va voir si ça coule. Si vous voulez continuer à magasiner avec moi, on le fait. C'est super. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré fait qu'on continue à magasiner. Bon, c'est parfait. C'est souvent de soi, de la réaction de comment on va aborder aussi les gens puis tout ça que ça va créer soit un valet ou non, si ça va être fluide puis naturel. Bien, le secret, c'est d'être bien avec soi-même, je pense. Oui, vraiment. Ça, ça se fait assez au fil des années puis de, oui, ça dépend. Bien, c'est sûr que c'est un chemin, mais il faut commencer à quelque part, tu sais, j'ai commencé à faire une formation de confiance en soi puis après ça à lire des lits de croissance personnelle puis à switcher tout mon mental négatif en positif même si au début je n'y croyais pas. Oui, non, non, c'est exactement. Tu dis, on te dit n'importe quoi, non, non, mais là, à un moment donné, ton cerveau, il faut qu'il comprenne que tu es une personne extraordinaire, que tu as plein de qualité, tu as plein de force, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes forces, tes crues, puis je le fais encore aujourd'hui, là. Oui, parce que tout au long de notre vie, on va rencontrer des situations qui vont nous sortir de notre zone de confort, même dans mon métier, je veux dire, ça fait un an, mais je rencontre toutes sortes de situations qui vont me stresser, qui vont me sortir de ma zone. Je me rappelle c'est quoi mes forces puis je me dis, bien regarde, tu es en apprentissage en ce moment, vois-le comme un plus, une nouvelle expérience qui va t'apporter à grandir. Vraiment, je pense que c'est ça, tu en as vécu toutes sortes d'expériences qui sont cumulatives jusqu'à maintenant qui t'ont permis de vraiment grandir puis d'arriver où est-ce que c'est aujourd'hui. Oui, bien oui, parce que j'ai sorti de ma zone de confort. Oui, oui, notamment. J'ai sorti de ma zone de confort puis j'ai saisi les opportunités qui se sont présentées à moi, même si ça me sortait complètement de ma zone. Je l'ai faite puis après, j'ai comme fait, ah oui, ok, finalement, j'ai aimé ça. Ah, finalement, c'était cool, finalement, j'ai bien fait de le faire. Non, mais ça, oui, je recommencerai. Oui. Si ça n'y a rien dans la vie, tu ne le sauras jamais. Non, non, c'est ça. Non, c'est ça. Puis moi, je me dis tout le temps, tu sais, je n'ai pas de regrets. Si j'ai pris cette décision-là, si j'ai choisi de le faire, c'est parce que je devais m'en aller là. Ça fait que peu importe ce qui va se passer après, dans mon moi, ce que moi, je pense, c'est parce que j'avais ça à vivre puis non plus ce qui se passe aujourd'hui puis réaligne-toi si jamais tu sens que ce n'est pas la bonne affaire. Mais il n'y a rien qui n'arrive pas rien dans la vie. Ma grand-mère me l'a toujours dit. Oui, non, c'est ça. Il faut vivre chaque jour puis chaque expérience puis à un moment donné, on se réajuste puis on fait les choses au-dessus de la main. Exactement. C'est ça. On t'a vu beaucoup à la télévision aussi avec quelques émissions. On t'a vu partout. Ça aussi, ça a été des belles expériences. C'est quelque chose de marquant, quelque chose qu'est-ce que ça t'a appris de bon. C'est vrai que j'ai fait quelques émissions. La dernière, j'ai participé à ma petite vie saison 1 et la dernière saison qui vient de passer à Canal 10, la 4. mais pour moi, ça a été révélateur parce que j'ai toujours rêvé de faire de la télé. Là, je suis rendu à un stade où est-ce que maintenant je veux mon émission à moi. Je ne veux plus juste être participante à des émissions. Je veux mon émission à moi. J'y crois, je le visualise, je le vois. J'ai un tableau de rêve en avant de moi. Souvent, je vais changer des affaires, je vais mettre des mots pour me me... Il faut avoir un mindset qui va me rapprocher de ça et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me rapprocher de ça. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? On ne le sait pas. Mais moi, j'aime mieux me dire, regarde, je veux m'en aller là, je vais m'en aller là et je vais réussir. Mais j'ai quand même... Je ne sais pas comment je le fais pour vrai, mais j'ai un détachement par rapport à ça. C'est comme, je veux ça, advienne que pourquoi. Oui. Je continue ma vie, j'avance, je réalise d'autres rêves. Puis ça, ça va arriver au moment où est-ce que ça va devoir arriver. Ça va être le bon moment. Ça va se mettre en place. Écoute, je rêve de faire un safari puis ça fait depuis que j'ai 20 ans puis j'ai 45 puis je ne l'ai pas fait encore. Ce n'est pas parce que j'aurais pu les moyens un jour de le faire parce qu'au moment où est-ce que j'aurais pu le faire, ce n'était pas nécessairement le bon timing, mais ça veut-tu dire que c'est ça, mes rêves, c'est n'y aller jamais. Ce n'est pas ça. Ça fait 8 ans que je vais vivre sur le bord de l'eau. Je sais que je vais vivre sur le bord de l'eau. Maintenant, ça va être quand? Je ne le sais pas, mais je sais que ça va arriver. Je travaille aujourd'hui dans un certain but de dire un jour que je vais avoir ma maison sur le bord du fleuve. Pas sur le bord de l'eau, du fleuve. C'est de savoir ce que tu veux exactement dans ta visualisation parce que longtemps, j'ai dit que je vais vivre sur le bord de l'eau puis un moment donné, quelqu'un m'a dit un ruisseau, un lac, le fleuve, la masse, c'est quoi? Ah, bien voyons. Il faudrait peut-être que je me pose la question. J'ai encore tendance à dire que je vais vivre sur le bord de l'eau. Ce n'est pas de l'eau, c'est du fleuve. Je veux vivre sur le bord du fleuve. Tu sais-tu quoi? Je ne sais pas encore sur quelle rive. Ça doit être peut-être pour ça. Je ne suis pas décidée si je veux que ce soit un condo, un chalet ou une maison. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore. C'est ça. Ça va être à ça parce que tu dirais que tu aurais d'autres rêves que tu aimerais à ce point-là dans tes top 3 rêves. C'est ça? Dans mes top 3 rêves, je veux vraiment bâtir l'équipe plus grande que nature en courtage. Je voudrais vraiment avoir des gens qui travaillent avec moi, des courtiers qui travaillent avec moi. Ça, c'est l'équipe plus grande que nature. Ça, je ne veux pas nécessairement avoir huit personnes qui travaillent avec moi, mais je veux éventuellement bâtir mon équipe professionnellement. Ça, faire des conférences dans le corpo, ça s'en vient en septembre puis d'avoir mon émission télé. Ça, c'est les trois affaires. Je ne veux plus faire un million d'affaires. Je suis une passionnée dans la vie, mais là, la vie m'a amenée à vraiment déterminer qu'est-ce que je voulais puis je ne m'égare plus de ça. Non. C'est ça. C'est ça. Tu penses que c'est le secret? C'est ça. On a tendance à compter le papier dans la vie où essayer plein de trucs, mais il n'est pas. Mais j'en ai essayé. Oui, c'est ça. J'en ai essayé puis écoute, je veux dire, là, je pense que un métier n'empêche pas l'autre. Ça veut dire que je peux être courtier, je peux avoir mon équipe, je peux très bien faire une à deux conférences par mois dans le corpo puis avoir une émission, c'est très faisable aussi. Ça dépasse le type d'émission. Oui. Mais tout est possible. Oui, c'est ça. Tu peux t'organiser selon ton horaire pour que ça fonctionne si c'est un objectif. Donc, on se fait pour que ça arrive. Oui, oui. Bien oui. On travaille fort. Une étape à la fois. Oui, exact. Des fois, on veut ça rapido. Oui, c'est ça. J'ai cette forte tendance-là à avoir des choses rapides. Oui. On prend notre gaz égal puis il faut avancer puis il faut gravir les échelons comme tout le monde. C'est ça. Je dirais d'arriver à la fin mais pour prendre toutes les étapes pour y aller tranquillement. Qu'est-ce que tu dirais sinon pour finir si les gens ont peur d'avancer ou qui se retiennent puis ont peur de... Moi, je suis beaucoup maintenant à l'écoute de mon corps à l'intérieur, de ma petite voix. Quand j'arrive, exemple, je suis dans une relation d'amitié, je ne suis plus bien. Je ne suis plus bien. Ça ne vibre plus. Là, il faut que je devienne. J'ai envie de dire aux gens soyez à l'écoute de vous puis choisissez-vous parce que ça, ça l'enfreint votre bonheur. Même à faire dans une relation amoureuse, tu arrives à un stade à un moment donné, exemple, tu n'es pas bien. Ce n'est pas parce que l'autre, c'est une mauvaise personne ou que tu n'es plus amoureux mais tu n'es plus bien. Qu'est-ce qui se passe? Soit à l'écoute, choisis-toi. Des fois, c'est des longs processus mais ça, choisir, même à faire, tu arrives au bureau, tu n'es pas bien, tu vis de l'anxiété. Il y a quelque chose. Pourquoi tu vis de l'anxiété comme ça? Parce que si tu étais heureux où est-ce que tu es, tu ne vivrais pas ça. Oui, j'ai envie de stress dans ma job parce qu'il y a des dossiers stressants des fois mais ça ne fait pas de moi que j'arrive au travail à tous les jours puis il y a de l'anxiété. C'est très différent. C'est tout souvenir à soi. Merci beaucoup, Sandra. Ça a été vraiment un vrai échange et super intéressant. Merci à toi. Si les gens veulent te découvrir, t'écrire quoi que ce soit, ils peuvent te suivre. Tu as un site internet? Oui, tu es plus grande que nature. Le livre, je suis tellement plus grande que nature. La page Facebook, plus grande que nature. Le site internet, plus grande que nature.com courtier immobilier chez Vier 4. J'ai ma page Facebook courtier, Sandra Oul, courtier immobilier. Donc, les conférences sont la même chose. Oui, je ferais mettre les liens en bas pour te contacter avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup et au plaisir d'être rechassée. Merci à toi. Bonne journée.